Lecture du deuxième livre des chroniques En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux y tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissant du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent à la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils, jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée, et elle se reposera durant soixante-dix ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les Shabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargée de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. » Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nous bourrons des airs joyeux. « Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie ? » Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens Frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Mais avec lui, il nous a ressuscités. Il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer au recueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème de même que le serpent d'eau bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Cette semaine est la quatrième semaine du carême et Jésus dit quelque chose qui semble étrange. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé de sorte que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'abord, rappelons-nous que Dieu a libéré les Israélites et a dit à Moïse de les conduire hors d'Égypte. Ils ont dû traverser le désert, ils sont devenus vraiment fatigués et en colère et ont dit de mauvaises choses à propos de Dieu. Leur Dieu les a laissés se faire attaquer par des serpents. Moïse a demandé à Dieu de leur pardonner et Dieu l'a fait. Il a dit à Moïse de mettre une statue de serpent sur un bâton. Moïse l'a soulevé et tous les gens qui l'ont regardé ont été guéris. Le désert représente un endroit où nous attendons Dieu et écoutons sa volonté. Les déserts sont souvent vides et calmes. Mais les Israélites étaient impatients et ne voulaient ni attendre ni écouter. Tout au long de l'Ancien Testament, les gens ne veulent pas attendre ou écouter et choisissent plutôt de faire les choses à leur manière. En première lecture, nous entendons que les gens multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes. Ils profanaient la maison de Dieu. Cela rend nos cœurs malades comme les gens qui ont été mordus par les serpents. Et c'est pourquoi nous avons besoin du salut. Le salut est le fait d'être sauvé du péché et de la séparation de Dieu. Notre salut vient de Jésus. L'Évangile dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dieu aime son Fils et même si Jésus n'a rien fait de mal, il est élevé sur la croix pour guérir notre relation avec Dieu. Quand nous voyons Jésus sur la croix, nous voyons le remède pour notre péché, tout comme le serpent sur le bâton ait guéri les gens qui l'ont regardé dans les déserts. Ce carême, essayons de trouver la place du désert dans nos cœurs. Attendons et écoutons. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.